bonjour les machines petit atroce spéciale cette semaine en rapport avec la galère qui m'est arrivé la semaine dernière donc il ya toujours un avant et un après galère donc avant je prenais juste à une sacoche avec dedans deux cartouches de co2 de chambre à air et deux démontes pneus mais ça c'était avant non plus sérieusement je vais vous parler de ce que je prends maintenant je garde toujours cette sacoche bien sûr mais j'ai rajouté deux trois trucs que je vais vous montrer tout de suite donc là on a une troisième chambre à air une quatrième chambre à cinquième chambre à air quelques cartouches supplémentaires dont 7 7 plus 2 ça fait neuf qu'à encore des chambres à air il me semble 1 2 3 la pneu la deuxième une petite couverture de survie multi outils une chaîne de rechange le dérive chaîne qui va avec un tas de rechange une clé à molette je sais pas si ça me servira mais on sait jamais avec une cassette au lieu le fruit de chez une deuxième cassette on sait jamais en plateau de rechange un petit plateau de rechange changer tout ça j'ai besoin de ma clé dynamométrique encore des rustines j'ai pris ma pompe un peu dur à rentrer la poche voilà donc c'est à peu près tout ce que je vais prendre pour sortir par contre si jamais j'ai oublié quelque chose je compte vraiment sur vous pour me dire dans les commentaires voilà cette petite intro et maintenant on va se retrouver sur le vélo ça rime en plus bonjour les machines on se retrouve pour la dixième semaine de préparation et oui déjà dixième semaine donc à la fin de cette semaine j'aurais fait la moitié de mon plan d'entraînement déjà donc les courses approchent à grands pas on est samedi vous demandez peut-être qu'est ce que je fais sur home trainer le week-end j'ai bien mis mon réveil je me suis levé à 7 heures pour aller faire la sortie club mais j'étais pas très motivé du coup j'ouvre le volet je vois qu'il pleut je retourne me coucher donc vu que demain je peux pas rouler je voulais absolument faire une séance aujourd'hui j'ai longement hésité entre une séance du home trainer et sortir pour aller faire de la force max parce qu'au final il pleut plus là et là qu'est ce que je vois et oui mon pneu avant était complètement à plat donc heureusement finalement j'ai fait me recoucher direct alors je sais pas comment ça se fait parce que hier en fait j'ai inversé les pneus donc je sais pas si je me suis trompé de chambre et j'en ai mis une qui était crevé je dois pas que je regarde ça tout à l'heure enfin bon fin de cette petite parenthèse donc aujourd'hui je vais faire un rappel de force vélocité du classique je vais faire un 3 fois 5 minutes de force 3 minutes de vélocité voilà donc je vais faire ma séance et je vous récupère à la fin voilà la séance terminée donc c'est bien passé il y a juste la vélocité j'avais un petit peu de mal quand même je pense à cause de toutes les séances que j'ai fait cette semaine et surtout la paie et ma d'hier donc vu qu'on arrive à la moitié de mon plan d'entraînement il est entré à petit bilan donc nouveau sondage donc la question est que pensez-vous de mon plan d'entraînement je vous rappelle vous cliquez sur la question en haut sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de l'écran donc petite précision comme les élections municipales présidentielles etc etc c'est totalement anonyme la seule différence c'est que je vous demanderai pas votre carte d'électeur voilà donc je vais vous afficher les stats et on se retrouve lundi lundi séance de rattrapage donc vous que j'ai pas roulé avec le club ce week-end je vais faire une sortie ordurance aujourd'hui donc je pars pour environ trois heures donc objectif rester le maximum à i2 et au dessus de 90 tours minutes et aussi je vais inclure 10 sprints durant toute la sortie voilà donc je vous reprends tout à l'heure voilà sorti terminé donc globalement ça a été sauf qu'à partir du 9 45 la latitude a commencé à s'installer c'est pas cool et puis les jambes étaient très très moyenne un peu mal aux jambes on verra comment ça évolue dans les jours à venir par contre deux bonnes nouvelles donc la première c'est que j'ai pas crevé la deuxième c'est que j'ai fait quatre sprints et j'ai fait un nouveau record donc je vais vous afficher ça tout de suite moi je vous dis à demain mercredi on se retrouve à l'extérieur sous un beau soleil hier j'ai écouté mes sensations et mon envie qui me disait que j'avais envie de rien faire donc je n'ai rien fait comme je disais à quelqu'un sur strava cette année je vais vraiment écouter mes sensations et mon envie histoire de pas me cramer c'est ce que j'ai fait hier nouvelle séance de pma aujourd'hui à la base je voulais faire sur le trainer mais vu qu'il fait beau je le fais en extérieur donc je vais le faire sur ma bus habituelle celle où j'ai eu ma grosse gaillard la semaine dernière mais cette fois ci j'ai prévu le coup je me suis garé au pied de cette bus comme ça en cas de problème je suis pas très loin donc je vais faire à 3 x 13 x 30 15 donc à 100 % de pma et 50 % de pma donc si je vois que la première série elle passe trop facilement j'essaierai de monter jusqu'à 105 % donc dans un premier temps je vais viser 344 watts mais si jamais je trouve que c'est un peu trop facile je monterai jusqu'à 360 donc que pma extérieur je vous retrouve à la fin voilà séance terminée donc pas de surprise c'est plus anarchique que sur home trainer sur home trainer on arrive beaucoup mieux à maintenir les puissances là avec la variance en terrain et tout c'est un peu plus compliqué mais bon je pense que la séance s'est plutôt bien passé je vais vous afficher les stats et je vous le dis à demain jeudi nouvelle sortie la route est sèche il fait pas très très froid donc c'est nickel aujourd'hui je pars pour deux heures sur un parcours qui va beaucoup plaire à Gérald un abonné donc tout plat je sais pas si vous aussi mais à chaque fois que je fais une séance de pma la veille le lendemain j'ai la socket légère comme on dit donc des jambes plutôt bonne donc ça est une sortie max de deux heures à i1 i2 donc vu qu'on est à la moitié de la semaine je vais vous afficher les résultats du sondage donc majoritairement vous pensez que je vais gagner une course merci pour la pression vous avez été un peu plus de 40 à voter ce qui fait environ une personne sur dix je pense que ça doit être les 40 personnes qui l'aïc à chaque fois mes vidéos c'est grâce à vous si je reste motivé et je vous en remercie vraiment beaucoup c'est vous les meilleurs voilà donc je fais ma sortie je vous récupère à la fin voilà sorti terminé enfin presque donc rien à dire rien à signaler j'ai même pas fait un petit sprint rien du tout vraiment à la cool donc je vais vous afficher les stats et je vous dis à demain pour la dernière séance de la semaine vendredi dernière séance de la semaine donc avant de commencer sur la demande de l'ailier je vais un peu décorer ma pièce voilà ça c'est fait alors il faut allumer le feu aussi voilà bon je suis pas un pro de la déco mais je me suis dit une petite déco virtuelle ça pourrait être pas mal donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me le dire ah oui et deuxième parenthèse je sais pas si chez vous aussi mais en tout cas dans le grand est le calendrier ffc n'est toujours pas sorti je trouve que ça peut abuser quand même on est mi janvier quasiment dites moi dans les commentaires si chez vous le calendrier est déjà sorti voilà fin de cette double parenthèse je vais vous parler maintenant de la séance qui s'annonce épique parce que c'est plus simplement une séance épique donc pour ceux qui connaissent pas ça se propose comme ça trois fois trois fois 40 20 donc 40 secondes à 105% de PMA par contre la récup sera un peu plus haute ce sera à 60% de PMA cette fois deux minutes entre chaque série pour enchaîner ensuite sur un trois fois trois fois 30 30 à 110% de PMA et 60% de PMA donc sur le papier on pourrait se dire c'est facile parce que c'est des petites séries mais ce qui complique l'exercice c'est la récup très faible entre les séries c'est à dire seulement deux minutes et ça tout au long de l'exercice voilà je vais faire ma séance et je me récupère à la fin et bien quelle séance vraiment dure cette séance mais en tout cas c'est vraiment sympa parce que c'est très varié en fait on a pas le temps de s'ennuyer du coup ça passe assez vite sur tous les temps de récup alors alberto j'ai bien fait ma séance bon il dirait qu'il a pas trop envie de poser voilà on va pas perdre de temps je vais vous appuyer tout de suite les stats voilà maintenant on se retrouve vite fait devant mon ordinateur donc cette semaine j'aurais fait 7h41 de vélo contre 6h56 la semaine dernière 426 tss contre 370 la semaine dernière donc finalement il n'y a qu'une séance que j'ai pas fait c'est les 9 sprints départs arrêtés et j'ai aussi remplacé la sortie club par une sortie endurance solo voilà voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de partager c'est super important un like ça fait toujours plaisir on se retrouve la semaine prochaine beau week-end à tous à plus ciao